Il y a tout juste 60 ans, le samedi 25 décembre 1920, dans la salle du manège à Tours, devant 300 délégués, Ludovic Oskar Frossard, secrétaire général depuis 1918, déclarait ouvert le congrès socialiste. Une question fondamentale devait dominer les débats, l'adhésion, nous non, à la troisième internationale communiste, dirigée en fait par les communistes russes. Rappelons que nous sommes dans l'immédiate après-guerre, une guerre meurtrière qui a fait plus de 8 millions de morts, dont 1 400 000 français. La révolution russe n'a que 3 ans, des grèves dures ont éclaté en Italie et en France, l'Europe centrale et l'Allemagne connaissent des tentatives de révolution, dont la plus importante est le mouvement spartakiste allemand. Trois motions sont soumises à Tours au vote des délégués, celle de Kachin Frossard, de retour de Moscou, qui réclame une adhésion sans condition à la troisième internationale, celle de Longuefabre, partisans d'une adhésion sous condition. Enfin, un texte hostile à cette adhésion, soutenu par Léon Blum, soucieux de défendre les traditions du socialisme français. De vifs affrontements ont eu lieu entre les partisans d'une adhésion aux 21 conditions posées à Moscou par le Comintern, c'est-à-dire la troisième internationale communiste, et ceux qui refusaient la loi de Moscou. L'adhésion, finalement, fut votée. L'unité du mouvement socialiste avait vécu. Par 3274 mandats, contre 1398, elle consacrait ainsi la scission du parti socialiste de Jean Jaurès. Un an plus tard, naissait le parti communiste français. Un an plus tard, naissait le parti communiste français.